Je n'ai jamais vu mon Cayenne immatriculer légalement. Je regarde dans mes rétros s'il n'y a pas les flics. Mon Cayenne, je ne vais peut-être jamais le récupérer. 7000 dollars. Cette vidéo vous est proposée par Schumacher. Je vous parle du maintien charge. Ça m'aurait bien dépanné quand j'avais toutes mes galères de GT2 cet été. Le SPX 460. Ce qui est bien avec ce maintien charge, c'est que c'est compatible avec quasi toutes les voitures. Vraiment que vous avez des hypercars, des petites cabriolets. C'est efficace. Il y a un mode automatique. Une fois la batterie complètement chargée, ça passe en maintien charge. Pour garantir que quand vous la débranchez, la voiture est à pleine puissance. Et ça prolonge sa durée de vie. Ça fait plaisir. On fait des économies avec Schumacher. Le lien est en bio. Si vous voulez le maintien charge tout comme moi. Et je vous laisse avec votre épisode d'autostop. Tchuss tout le monde. Je m'appelle Maxime Lécluse. Non, il ne faut pas dire que tu as vrai identité. Non, tout le monde sait. Bonsoir. Je m'appelle Maxime. Maxime, vous me connaissez peut-être sur le nom de l'M911 sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai acheté un des 285 Cayenne Transsibéria. J'ai le moins cher de tous. C'est peut-être pas une bonne chose. À l'époque, je cherchais un Cayenne pas cher pour m'amuser. Et donc, au final, quand on cherche pour s'amuser, on ne cherche pas sur les plus beaux sites de vente. Facebook Marketplace, le bon coin, deuxième main, le parking, un peu la totale. Et je tombe sur un Cayenne noir et orange. Je me dis, ouais, ce n'est pas très beau, mais c'est bizarre. Il a l'air un peu équipé off-road. C'est les couleurs de la GT3 RS de la même période, donc de 2005 à 2010, on va dire. Et je tombe là-dessus, je vois écrit Transsibéria dessus, sur les baguettes en intérieur de porte. Donc, je me dis, OK, si c'est du tuning, il est très motivé. Évidemment, première chose, j'écris Cayenne Transsibéria. Et là, je découvre un monde. Il faut savoir que je suis un grand fan de tout ce qui est camel trophy, partir à l'aventure, se mettre dans des situations où on se dit, on ne va pas y arriver. En voiture, j'adore. Et je me rends compte qu'en tant que puriste Porsche, ils avaient plus ou moins un équivalent camel trophy pendant quelques années. Et là, je commence à réaliser que je m'embarque dans une belle aventure. Du coup, le rallye Transsibéria, c'est quoi ? Et il y avait beaucoup de Cayenne qui ont participé. Tu pouvais aller voir ta concession, dire, voilà, j'aimerais bien participer au Cayenne Transsibéria. Évidemment, t'as jeté le Cayenne, il te le préparait. Tu devais trouver les sponsors. Le Cayenne, je crois qu'il a tout pété les années où il a participé. Il y a eu 26 Cayennes Transsibéria, donc des vrais aménagés. Ils ont déplacé la console centrale, ils ont mis un arceau dedans, ils ont mis les pneus dans le coffre, etc. Il y en a eu 26 sur les deux ou trois années de participation. Je crois qu'il y a eu deux années officielles. Et la première année, il y avait un ou deux Cayennes, c'était Porsche ou l'usine qui testait. D'ailleurs, ils avaient même fait participer un Cayenne de l'ancienne génération, qui doit être très très rare, celui-là. Et donc, en hommage aux 26 Cayennes produits, ou en tout cas à ceux qui ont gagné, ils ont fait des Cayennes Transsibéria édition route. Ils voulaient en faire 600. Alors, pour préciser, un Cayenne Transsibéria n'est pas un Cayenne standard. C'est-à-dire que quand tu reçois un Cayenne Transsibéria et que tu ne sais pas ce que c'est, tu bug un peu. Parce qu'en fait, c'est un mélange entre un Cayenne S, un GTS et un Turbo. Alors, ils ont pris la carrosserie et le châssis d'un S, qui est le plus léger. Ils ont pris la ligne d'échappement et le moteur d'un GTS, qui est plus puissant, qui fait plus de bruit, qui est plus sympa. Et ils ont mis tout l'intérieur d'un Turbo, qui est full option. On s'est rendu compte, maintenant, il y a quoi ? 2-3 ans ? Ça a été confirmé il y a peu. Donc, presque 15 ans après la production, ça a été confirmé par Porsche. Ils n'en ont fait que 285. Mais ça, au moment où moi, je vous parle du Cayenne Transsibéria, je ne suis pas au courant, évidemment. Et donc, voilà. Moi, je cherchais un Bay de Cayenne. Je découvre ce que c'est un Transsibéria. Je découvre le rallye. Je découvre que c'est plus ou moins rare, que ça a un peu les couleurs d'une GT3 RS, volontairement fait par Porsche. Je me dis, wow, c'est plus cher qu'un normal. Et un court, pas vraiment. Tout ça pour dire que j'aime bien attendre d'avoir vraiment la voiture qui me correspond. Donc, j'ai cherché pendant 3 ans. Ça fait quelques années que je suis sur le coup du Transsibéria. Pendant 3 ans, j'ai cherché. J'ai été en voir des chers, des pas chers, des trucs avec zéro carnet d'entretien éclaté. Et avec le recul, tous ceux que j'ai vus en dessous de 25 000 euros, j'aurais dû tous les acheter. Voilà. J'en aurais eu 3 aujourd'hui, ça veut dire. J'en ai qu'un. Bon, j'en trouve un sur un site éclaté en Suisse. Je ne connais pas le site. C'est un truc de seconde main spécial suisse. Le truc est annoncé en franc. Et il ne ressemble pas à un Transsibéria. Les stickers ont été retirés. Il n'a même pas les compteurs. Normalement, les Transsibériens ont un compteur spécifique orange ou blanc. Normalement, budget Transsibériens, il n'y a rien. Le seul truc qu'il y a sur le Cayenne, c'est le truc sur lequel j'ai buggé 3 ans avant les baguettes d'intérieur de porte. Et je vois marqué Transsibériens. Je dis, waouh, qui s'amuse à juste mettre des baguettes Transsibériens. Je chope le VIN. Je mène mon enquête dans la base de données Porsche. Ils me disent, c'est un Cayenne Transsibériens. Il n'y a rien qui va. Le truc, il est en Suisse. Il n'a pas le compteur d'un Cayenne Transsibériens. Il a des ceintures oranges. Alors que moi, sur le VIN, il me dit que c'est un noir et gris. Parce qu'il n'y avait pas que des noirs et oranges. Il y avait quatre couleurs. Noir et orange, gris et orange, comme les GT3 RS. Et puis, ils avaient fait un peu plus soft, je crois, pour réussir à les vendre peut-être. Noir et gris, qui est très beau, et gris sur gris. Et donc, le VIN que j'ai envoyé correspondait à un noir et gris. Mais il y avait des ceintures oranges, mais il n'y avait pas de compteur. Normalement, c'est compteur blanc pour les noirs et gris. Et là, c'était compteur noir. Par contre, ton GPS d'usine est configuré États-Unis. Je dis, waouh, ok. Donc, j'ai un Cayenne Transsibéria en Suisse, qui ne coûte pas cher, mais qui est un Cayenne américain, à 21 000 euros. A savoir que la cote américaine, c'est entre 40 et 70. Donc là, je suis déjà, ouh, je peux l'envoyer, faire une plus-value. Parce que la condition pour envoyer une voiture aux États-Unis, soit c'est qu'elle soit américaine et qu'elle retourne au continent, soit c'est qu'elle ait 25 ans. Le Cayenne Transsibéria n'a pas 25 ans. D'où le prix élevé. Donc là, je commençais à réaliser qu'au final, je vais peut-être acheter le Cayenne Transsibéria, le moins cher des États-Unis, parce qu'il est en Suisse. Au prix européen, déjà pas cher pour l'Europe. J'appelle un pote porchiste, la commu porchiste qui fait plaisir. Il me dit, écoute, je suis avec ma fille, je ne suis pas loin. Tu sais quoi ? J'y vais tout de suite. Donc le gars fait un détour, il le teste, il dit, c'est une dinguerie, il y a une ligne d'échappement. Je fais, ah merde, il n'a pas la ligne d'origine, c'est dommage. Mais t'inquiète, le mec a emballé la ligne d'échappement en papier bulle, elle est dans son garage, elle est nickel. T'as la ligne avec. Ok, et l'intérieur, ça va ? Mec, trop bien, volant Alcantara, siège Alcantara, etc. J'arrive. Je prends mon vol. Le lendemain, tout ça se fait en 2-3 jours. J'arrive, je pars avec mon père. On teste la voiture. Je la prends. Je l'achète 20 000. Ça vaut 40 aux États-Unis minimum. J'ai pas beaucoup de kilomètres. J'ai 120 000 kilomètres. 120 000 kilomètres sur un Cayenne, c'est très low mileage. Surtout qu'aux États-Unis, eux, ils sont en miles. Et donc, 120 000 kilomètres, c'est un corps sous la barre des 100 000 miles. Et donc, voilà, la barre des 100 000, ça marque. Et donc, moi, je suis en dessous des 100 000 miles. Je crois que je suis même à 75. Donc, j'ai vraiment de la marge. J'ai presque un low mileage pour un Cayenne, évidemment. Je l'achète. Et là, commence les galères, si on peut dire ça comme ça. Les aventures un peu compliquées. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que moi, à ce moment-là, ma famille a une maison aux États-Unis. Et donc, moi, je me dis, OK, ce Cayenne, je vais le mettre aux États-Unis. Je vais faire ma plus-value. Donc, je suis belge. J'achète un Cayenne américain en Suisse. Et je dois le ramener aux États-Unis. Et si je ne veux pas payer trop de taxes, je ne vais pas l'immatriculer en Belgique. Je vais faire Suisse, États-Unis. On arrive en Suisse. On va à la douane pour faire radier ses plaques. Et moi, avoir des plaques de transport. Première étape. On met du cash. C'est parti. On paye. Ils ne veulent que du cash en France-Suisse, déjà. On met du cash. Ensuite, pour quitter la Suisse, on doit aller à la douane. On va à la douane. On attend 2-3 heures. Le moment le plus fatidique. On est à la douane. Et on va faire tout le dédouanement pour pouvoir le mettre aux États-Unis après. J'espère que ça va bien se passer. Le premier roulage était fameux. Ils font les papiers, etc. Et au moment de partir, le gain nous dit « Le Cayenne est prêt pour être déposé au port de Rotterdam pour pouvoir partir aux États-Unis. Vous avez 7 jours pour le déposer. » Ça va être chaud. Ça va être sport. On a une semaine. À partir du moment, on va mettre le petit timbre ici. Ça va être beau. Attends, attends. Comment ça ? Moi, je me voyais déjà rouler tout l'été avec mon Cayenne plaque suisse de transport et faire des petits road trips en Europe avant de faire quelque chose. Et là, il me dit « Vous avez 7 jours pour le mettre au port. » Sinon, tu dois recommencer tout le procès. Tu dois repayer des taxes. Tu dois ré-immatriculer et tout ça. Cher parce que j'aurais dû le mettre à mon nom en Belgique. En Belgique, les taxes sur un Cayenne, je peux vous dire que tu n'as pas envie de payer. À mon avis, tu es comme la GT2. Tu es à 7000 balles. Et si je le ré-immatricule en Belgique et que je paie les taxes, je paie à ma marge. Donc, 7 jours, ok. J'appelle mon DTEUR, mon gars qui fait les coverings, mon gars qui fait les entretiens, je leur dis « Les gars, je suis désolé, j'arrive avec un Cayenne. Demain, tout doit être plié en 6 jours parce qu'il doit être à Rotterdam vendredi prochain. » Et là, on commence le rush pour refaire ce Cayenne. Les premiers problèmes arrivent. Mon carrossier voit la voiture, il analyse, il dit « Écoute, Max, elle a été repeinte complètement. Les portes, ça a été très mal repeint. La peinture, elle saute. Généralement, c'est l'endroit plus pro où il y a les tukers. Ouais, ok. Donc, ça ne vous verra pas. Ouais, bah écoute. Comme c'est le décoration, tu ne vas pas enlever les citaux. Ce sera ça qui cachera. Exactement. Ok, bah ouais. Hop, regardez. Ici, je vous avais montré en vidéo en plus les deux impacts l'autre jour. Et en fait, il y a ça qui est parti. Donc, on va voir si on peut faire une retouche. On a 7 jours. On ne va pas la repeindre. On commence à un peu analyser tout. On voit que l'Alcantara sur le siège est un peu mort. L'Alcantara sur le moteur est un peu mort. Les portes ont été mal repeintes. Mais tout le reste, ça va. Et donc, on refait l'Alcantara. On refait des retouches peintures. On refait, il y avait une petite bosse. On refait un coup, enfin, on refait la carrosserie. On nettoie les jantes. On fait un detain complet, etc. Les stickers, on est à la bourre pour les stickers. Parce qu'il fallait faire les plans. Parce que je ne trouvais personne pour me fournir les sides. On fait nous-mêmes, sur base de photos, les stickers. Je n'arrivais pas à trouver. Porche, je ne voulais pas me les fournir. On les fait nous-mêmes. Et vraiment, je devais déposer. Je me souviens, on est vendredi. Vendredi, à 17h, je devais déposer la voiture à Rotterdam. On est encore en Belgique à 15h. À chipoter, avec le detailing, etc. On vient de le terminer. On pose encore le dernier badge KNS chez OG Project. Et après, on va directement au container à Rotterdam. La dernière étape. Et puis, on est parti. Ça va être chaud. On est très short niveau timing. On pose le sticker SkyNS à l'arrière de la voiture. J'avais déjà le moteur allumé, prêt à partir. On était genre à ce niveau-là de pression. Au moment où ils posent ça, je sors, je fais le tour de la voiture, dernier tour. Je fais les gars, le sticker, c'est à l'envers. Parce que sur le Cayenne, c'est Cayenne S Transsibéria. Et en fait, ils ont fait un effet miroir sur l'autre côté. Plutôt que de faire Cayenne S Transsibéria, Cayenne S Transsibéria, ça fait Cayenne S Transsibéria, Transsibéria, Cayenne S. Ça me fait rager. Tant pis. On part. Je vous jure, je mets le GPS. J'ai jusque 17h pour la portée. Et j'arrive à 17h. Autant dire que ça va être très très sport. Je vous ferai un tour une fois là-bas parce que j'ai même pas eu le temps là. On vient de la finir à la seconde près. Et si en boutière, j'en ai à la merde. J'avance, 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 j'avance. Je tabasse. Mon Cayenne ira aux Etats-Unis, je ne perdrai pas d'argent. Tout ça en plaques transportues. J'avais pas de plaque arrière. J'avais juste ma plaque avant. La plaque arrière, je l'avais collée au papier collant sur la vitre arrière. Full teinté noir, donc on voyait rien. Rien qui allait. J'étais un belge dans une voiture suisse avec des papiers américains. Je me suis arrêté, je perdais une heure pour qu'ils comprennent. J'arrive à Rotterdam, dernière minute, on fait les papiers, etc. Je mets la ligne d'échappement dans le coffre. Je mets quelques petits trucs, je la range. Ok, je me dis c'est bon, c'est safe. A ce niveau-là, il faut savoir que sur la voiture, j'avais des jantes hiver qui ne correspondent pas au Transsibéria et des pneus neige. Je l'envoie à Miami. Donc maintenant, j'avais encore une mission. J'étais en tête, je veux des jantes de Transsibéria. Je ne l'ai pas achetée chère, donc je peux me permettre un petit budget pour avoir des jantes. Et là, une de mes connaissances, un des plus gros collectionneurs Porsche au monde, et je discute avec lui, je sais qu'il a un Transsibéria, un des 26, et moi j'en ai un des 285. Et donc je lui dis, ouais, tu n'as pas des jantes, des pneus ou des trucs, je cherche ça. Il me dit, écoute, j'ai racheté un lot Transsibéria à l'usine Porsche qui traînait chez eux, parce que lui, c'est un très 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 gros client, il peut faire ce genre de choses. Et il dit, j'ai racheté un lot de ce qui leur restait en Transsibéria. Donc j'ai des protège-carter, j'ai des suspensions, j'ai des jantes et des pneus qui ont fait le rallye en 2008. Je lui dis, ok, vas-y, let's go. Regarde à ça, des jantes qui ont fait le Transsibéria. On va essayer de les mettre sur le Transsibéria, qui est déjà parti, qui est dans le bateau. La timeline est assez compliquée, mais on va y arriver. Normalement, on va repartir avec ça, et on va pouvoir les poser en Floride sur la voiture une fois terminé. Niveau alignement, je ne suis pas sûr de mon cours à voir. Mec, je n'y crois pas. Oh, peut-être qu'avec la vide, ça passe. C'est bon ? Pendant ce temps, la voiture, elle était toujours au port. J'appelle au port pour dire, écoutez, la voiture, je vois qu'elle n'est pas encore partie. Je peux venir vite les déposer aujourd'hui. Le lendemain où j'ai acheté les jantes, elle me dit, on l'a embarquée aujourd'hui dans le container, donc on ne peut plus. Et donc, je dis, merde, je vais devoir payer pour envoyer les jantes aux US maintenant. Donc, elle a attendu trois mois au port à Rotterdam. Et pour faire Rotterdam-Miami, elle a mis trois semaines. J'avais un truc, je veux juste qu'on m'appelle et qu'on me dit que c'est là. Elle arrive à Miami, mon pote John vient me chercher, on va voir la voiture. J'arrive, la voiture, pas de coups, pas de griffes, j'avais peur. Oui, il y a mon covering qui a sauté. Oui, qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Ah oui, les rétros, comment tout s'est arraché ? Ah oui, merde. Covering, le covering que j'ai fait et qui est monté à l'envers, éclaté. Là, globalement, il va falloir quasi tout refaire. Tout s'est décollé avec la pression, la chaleur dans les containers. Tout est fripé, vous verrez les photos et les vidéos. Tout est dégueulasse sur ce qu'il y a une transeillaire. Je suis là et je me dis, j'ai payé un covering pour rien, parce que je l'ai roulé un jour pour faire covering Rotterdam. Et je le récupère et il n'y a rien. Bon, ce n'est pas grave, je me dis. J'arrive à la société de transport. Il faut savoir que tous ces bazars-là, c'est une montagne de papier. Et je n'ai pas voulu payer quelqu'un pour faire tout. J'ai voulu faire tout moi-même, me renseigner parce que je me dis, comme ça, plus tard, je peux le refaire, moi, plus régulièrement. On va dans une tag agency. Donc, aux US, vraiment, ta plaque, c'est tarif, tu payes, tu reçois ta plaque tout de suite. Le grand moment, c'est maintenant, après avoir roulé sous les routes américaines sans plaque. Maintenant, on va essayer d'obtenir la plaque. Eh bien, on n'aura pas la plaque aujourd'hui. Ni demain, d'ailleurs. Ça va être aucun bolet. On la verra un jour, il m'a truculé, je l'espère. J'arrive et ils me disent, on ne sait pas faire ça. Et comment ça, vous ne savez pas faire ça ? J'ai les papiers américains, j'ai des trucs, des trucs. Il vous manque un papier. C'est quoi ce papier ? J'appelle un pote de Miami qui, je sais, il matricule beaucoup de voitures du Japon. Il achète des R34, des R32, des Mitsubishi, etc. Et il les fait venir à Miami. Je lui dis, écoute, ils me disent qu'il me manque un papier. Je t'envoie tout ce que j'ai en photo. Dis-moi. Il me dit, ben ouais, il te manque un truc. Et je dis, ouais, comment ? Comment je fais ? Je suis là pendant 4 jours, là, moi, je veux, il matricule cette voiture. Il me dit, tu ne pourras pas, mon gars, ça va mettre plus d'un mois. Et donc, en fait, il me fait comprendre que je ne sais pas le faire moi-même. C'est, en fait, il doit faire un... Pour pouvoir me matriculer à la voiture, elle doit passer un contrôle d'analyse. Mais le contrôle ne peut être fait que dans la région où tu vas immatriculer la voiture. Donc là, je suis à Miami. Je veux immatriculer la voiture à Orlando. Le contrôle doit être fait à Orlando. Parce que moi, je suis à Miami, j'ai 4 jours. Et je dois prendre rendez-vous et c'est tous 3 semaines le rendez-vous. À ce moment-là, je ne suis toujours pas immatriculé. Et il faut savoir que du coup, moi, je me promène à Miami avec une plaque de Genève et rien. J'ai juste une assurance américaine. Je n'ai rien. Déjà, pas très légal. Donc, je suis là, je regarde dans mes rétros s'il n'y a pas les flics. Je vais la déposer à mon pote. Et je lui dis, écoute, je ne sais rien faire, fais tout. Ça va me coûter, évidemment, ça. Le temps passe. Après un mois, il me dit, la voiture est prête. Tu peux prendre rendez-vous pour aller immatriculer à Orlando. Je dis, bon, je ne vais pas revenir pour 3 jours, tu vois. Donc, j'envoie un pote, mon pote jaune, chercher le Cayenne à Miami. Il va le rouler jusqu'à Orlando. Il le fait immatriculer. Il le fait passer le contrôle. Il la dépose chez moi à Orlando. Et puis, il repart. Là, je me dis, c'est bon. J'ai mon Cayenne Transsibéria immatriculé en Floride. Ça m'a coûté un certain budget. Mais j'ai quand même une belle marge pour la revente. Je vais pouvoir en profiter, faire des retrips aux Etats-Unis. 6 mois passent. Mon père va enfin aux Etats-Unis. Et il va l'essayer. Il va rouler avec, etc. J'ai toujours des pneus neige. J'ai toujours des gentils verts. J'ai toujours le sticker éclaté. Il tombe en panne. Putain, impossible. C'est un cauchemar, ce truc. Il tombe en panne. J'appelle quelqu'un que je connais qui fait des entretiens Porsche. Il la prend. 7000 dollars. Le taux horaire américain, les amis. Autant aux Etats-Unis, pour dépanner des trucs et faire des trucs, ça ne coûte rien. Par contre, le taux horaire quand tu as besoin de compétences spécifiques, c'est au-dessus de chez nous. Je crois que chez nous, le taux horaire pour travailler sur une Porsche, c'est 60 euros de l'heure. Là-bas, c'est 120, 150 dollars de l'heure. 7000 balles pour faire l'entretien complet. Et je lui ai dit, fais-le-moi nickel. Parce que moi, je vais venir rouler, je n'ai pas le temps. Je veux que ce soit parfait. 7000 dollars. Ensuite, je lui dis, t'as pas un pote qui s'est fait un covering ? Parce que mon covering est dégueulasse. Moi, je dois le faire. Il me dit, ouais, j'en ai un. Ok, donc là, lui, il le dépose au gars du covering. Moi, je commande sur un site qui reproduit à l'identique les côtés où il est marqué trans-sybré parce qu'ils sont mauvais sur le mien. Je lui envoie. Le truc n'arrive jamais. Un mois d'attente pour avoir les sides. Je ne les ai toujours pas eus. Je lui dis, tant pis, commence. Parce que moi, j'arrive. Donc là, on est sur un projet de deux ans. Là, je vous tourne cette vidéo. Au moment où je vous explique cette histoire, dans trois jours, je suis en Floride. J'ai mon premier road trip avec. Et donc là, le gars, je lui dis, il y a maintenant deux mois. Tant pis, commence. Pas de réponse pendant un mois. Mon Cayenne, il est chez un gars que je ne connais pas. Le gars sait que je ne suis pas aux Etats-Unis et que je ne peux rien faire. Il a les clés, il a les papiers. Il ne me répond pas pendant un mois. Je commence vraiment à me dire, ouf, mon Cayenne, je n'ai peut-être jamais le récupéré. Il est dans un truc perdu à Orlando, je suis dans la merde. Je dis, mec, ça fait trois semaines que je te rendais des mails. Un mois que tu ne réponds pas aux mails alors que tu as déjà répondu à mes mails. Et il me dit, voilà, je peux commencer. Et je dis, fais-moi un devis. Oui, c'est en balle. Oui, c'est en balle pour mettre deux stickers sur les côtés. Tant pis, je me fais allumer. Autant se faire allumer. Je dis, vas-y, termine-le. Et là, dans trois jours, on part. Je n'ai toujours pas de nouvelles s'il est terminé. C'est donc comme ça que j'ai acheté un des 285 Cayenne Transsibéria. Et j'ai probablement le moins cher des 285. Et je ne vous conseille peut-être pas de refaire la même chose que moi. Je pense qu'on va rouler le pire parce qu'on va être aux Etats-Unis avec des pneus neige. Les jantes, on les a apportées à Danton. Pour ceux qui connaissent Danton Custom, qui, lui, va transporter tout son matériel aux US pour ouvrir un shop aux US. Et donc, il va très gentiment mettre les jantes dans un container à lui. Comme ça, ça me réduit les coûts. Ça arrivera à Milwaukee, dans le nord, dans le Minnesota.